Bonjour à tous c'est Jin, aujourd'hui on va jouer à puzzle quest 3, l'étoile déchue, c'est un jeu gratuit qui est sorti le 31 mai 2023, en tout cas sur ps5 comme vous le savez je ne joue que sur ps5, c'est édité par 505 game, un petit jeu unity, on va tester ça de suite, bon en général c'est comme des petits jeux mobiles, mais ça passe le temps, je l'ai lancé il y a quelques instants pour voir, bon voilà on est directement au tuto, donc 3 gemmes ou plus peuvent être combinées vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou en diagonale, tu obtiens 3 points d'action par tour, les points d'action s'utilisent en combinant les gemmes, combiner des gemmes alimente les sorts de la même couleur, les gemmes de crâne te permettent d'effectuer de puissantes attaques physiques, on a l'icône de santé, l'armure représente les dégâts physiques et la résistance représente les dégâts de sorts auxquels tu peux résister avant de perdre de la santé, les ennemis vont combiner des gemmes et attaquer ou lancer un sort à chaque tour, donc en fait voilà c'est un petit jeu comme Candy Crush etc en version un peu RPG, donc ça peut être sympa de temps en temps vers une petite partie, en plus c'est gratuit, bon après il y a des jeux, il y a des achats in-game si besoin pour ceux qui veulent, mais bon je pense que c'est pas une obligation, alors donc là on sélectionne avec la croix, la croix et le justice pour diriger, oui d'accord, donc là j'ai fait mes trois mais on va essayer autre chose, Ah oui c'est trois coups, d'accord, oui, je l'avais lu tout à l'heure mais je n'ai pas fait attention, combiner des gemmes donne du mana aux sorts correspondants, essaie de combiner des gemmes qui alimentent des sorts équipés, détruire des crânes, lance des attaques physiques ce qui réduit l'armure de l'ennemi avant de réduire sa vie, j'ai du pas le voir, moi je suis niveau 35, comme c'est le tuto, c'est normal, et il est niveau 21, donc là on a feu et lumière, coup de mana 55, converti, 8 gemmes bleues en gemmes jaunes, inflige 680 dégâts de feu, donc tabassage, coucher les morts, bon, je vais déjà fermer trois coups, bon, on va y aller tranquillement, on va se prendre la tête, ok, c'est quatre apparemment, après, n'oublie pas que tu peux aussi faire des combinaisons en diagonale, on va faire, j'ai lancé un sort bien joué, les attaques élémentales, comme les sorts réduisent la résistance avant de réduire la vie, comme c'est plein, je peux choisir les sorts qui sont ici, là, pas encore, si je fais carré, pour le moment, je ne peux rien faire, donc avec L1 et L2, on peut choisir directement à la croix directionnelle, et avec X, c'est intéressant, voilà, ensuite, si je fais diagonal, je peux, ah oui, donc là, avec les points jaunes, j'ai rempli directement les deux qui sont ici, tu as collecté assez de mana pour lancer ce sort, appuie sur L1 et R1 pour choisir le sort et sur carré pour le lancer, cette action ne coûte aucun PA, point d'action, je suppose, oui, donc, inflige 2010, celui-là, inflige 1500, on va lui mettre, allez hop, victoire ! J'entends un cri au-dessus de moi, quelqu'un d'autre avait des enduits. A l'aide ! Des éteins ! Des harpies ! Les graphismes sont sympas, hein, j'aime bien, les héros d'Etheria peuvent transformer la mana des gemmes en sort puissant. Les sorts absorbent le mana des gemmes combinés. Plus de gemmes, plus de gemmes et plus de grandes gemmes te donnent plus de mana. Tu peux lancer n'importe quel sort chargé à tout moment pendant ton tour sans utiliser de point d'action. On va, comme tout à l'heure, on va y aller tranquillement. Donc là, elle a perdu de la défense. Moi, pareil. On va faire ça, comme ça, ça va descendre sur le bleu. Le crâne, on va le mettre là. Et puis, on va faire ça. Ensuite. Pareil, on va pas s'embêter. On va faire ça. Du coup, là, je vais m'exploser 5 gemmes. Niveau 30. Ça, par contre... Ah oui, je suis pas à fond. Bon, ça, je capte pas trop, mais bon. C'est pas grave. Là, ça monte. Et là, ça monte. Donc, on va lancer ce sort, purge, coup de mana 110, inflige 152 dégâts de feu, plus 10% supplémentaire pour chaque gemme jaune dans la grille, détruit ensuite 7 gemmes d'une couleur au choix, on va prendre du vert, on a ça aussi, converti 8 gemmes bleues en gemme jaune, inflige 150 de dégâts de feu, allez, c'était pas terrible, bon, après je joue peut-être pas terrible, c'est surtout pour la découverte, moi je commence à bien qu'ils aient mis ça gratuitement, donc il lui reste 513 points de vie, hop, il n'y a plus personne, par contre il y a le troll après là, enfin le troll, non, je sais plus quoi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on appuie sur tire, voilà, on va réjouir quelque chose, on va faire ça, c'était un effort héroïque, enchaîner suffisamment de combinaisons différentes dans un tour, accorde un court mais puissant renforcement de puissance, avec ceci, effort héroïque, j'ai pas eu le temps de lire, allez hop, le coup d'épée, il est terminé, et bien dis donc, c'est un jeu vachement complet je trouve, pour un petit puzzle game, merci voyageur, vous semblez blessé, j'ai connu pire, les cerfs de cette harpie, les brûlaient comme du poison, elles brûlaient comme du poison, j'ai juste besoin de me reposer un moment, et bien le moins que je puisse faire est de vous offrir ma compagnie, je connais bien les environs, et c'est ainsi que je rencontrais Evelyne, je ne savais pas encore ce que cela signifierait, donc après ce petit tuto, on peut choisir une classe, parce qu'en fait il me semble qu'il y a du jeu en ligne, alors les assassins sont des tueurs silencieux de la nuit, ils excellent dans l'art de neutraliser leurs ennemis de multiples façons, pour ensuite les achever d'une seule frappe décisive, donc sur la droite, en appuyant sur triangle, on a les capacités, bon, je vais faire ça simplement, un petit côté Kratos, le berserk, chaman, au soin, poison, tiens d'ailleurs on n'a pas regardé pour le berserker, redoutable guerrier venant des plaines nordiques, il peut entrer dans une rage féroce, où chaque coup est fatal, donc on a le niveau de difficulté également, voilà, celui-là on l'a vu précédemment, le mercenaire, eh bien c'est un Cosmo-Cats, guerrier à louer, les mercenaires d'Etheria ne veulent qu'une chose, le trésor, leur cupidité les rend plus forts lorsqu'ils se battent avec leur maîtrise du feu et du poison, le nécromancien, enfin la nécromancienne on va dire, viennent du froid et citadelles de Skelheim aux confins du pays, mystérieux, ils maîtrisent à la fois les magies du froid et de la mort, le paladin, donc ça c'est le personnage qu'on a eu précédemment pour le tuto, paladin sont des guerriers sains des royaumes agariens, hautement prisés, le roi de magie protectrice peuvent s'étendre afin de couvrir tous leurs compagnons. Et le dernier donc, le sorcier, oh sympa, qui fait assez penser à Poison Ivy, dans le livre de Batman bien sûr. En symbiose avec certaines des forces les plus sombres d'Etheria, les sorciers sont de mystérieux mages mûs par leur soif de pouvoir. Tirant parti de leur maîtrise des compétences de ténèbres et du feu, ils font appel à leur Diablotin pour mener à bien leur moindre désir de destruction. Bon, je ne sais pas, je vais tester celui-ci en Warfare, une petite partie, voilà. Un petit trophée qui tombe, à plus, oui, j'ai oublié de le dire, il y a un platine. Donc voilà, comme on peut le voir, une sortie du puzzle quest sur console. Voici la récompense gratuite pour fêter la sortie sur console. Davantage VIP gratuit pendant 30 jours, donne un nouveau style à TRO. Bon. Alors, il y a des skins. Bon, on va passer. Voilà. Voilà. Donc, voilà mon personnage. Là, nous avons... Donc, on pourra choisir d'autres personnages, bien sûr. Là, on a les actus. Bienvenue. Là, ça doit être... C'est les messages, etc. Avec le pavé tactile. Bienvenue. Quelle connaissance sur les héros ? Cherches-tu ? Donc ça, ce sera, en quelque sorte, des tutos et autres. Des aides. Pas d'offres promotionnelles. Parce que, lui, à mon avis, c'est un marchand. Ça, c'est des monnaies. Des diamants. Des couronnes. Je pense que ça, ça sera pour acheter pour plus tard. Certainement, mon niveau. Voilà. Rang 1 actuel. Donc, si on joue, on est fidèle, on joue au moins une fois par jour, au moins une connexion par jour. Bon. On a des récompenses. Comme on l'a vu précédemment, on peut acheter aussi pour avancer plus vite. Mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc, on est au chapitre 1. Nous sommes au niveau 14. Et en plus, on pourra changer les équipements. On a la chemise niveau 1. On a une ceinture. Une sorte bas de faucille. Donc, bien sympathique. Bien. Ça a l'air bien complet. Je pense que je vais continuer. Je vais lancer un peu d'histoire. On va regarder encore un tout petit peu. Chapitre 1. La garde du dragon. Partie 1. Angbar. Donc, on a la carte. On peut zoomer, dézoomer avec L2-R2. Donc, on est là. Il a lancé la conversation. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ah oui. Donc, ce sont des gens qui sont en ligne. Je n'avais pas fait attention. On a des gens qui peuvent. On peut discuter avec d'autres joueurs. Ça va être sympa. Ok. Euh... Ok. 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 Mais comment je... Comment je lance tout ceci ? Pass de quête de sortie sur console. Oui. Ça, c'est bon. Obtiens premium plus récompense de grade. Donc, alors, histoire. Ok. Ah, voilà. J'aurais dû cliquer sur continuer. J'ouvre les yeux. Momentanément désorienté. Ma tête me lançait. Tu es réveillé. Ça va mieux ? Oui, non. Pas vraiment. Que s'est-il passé ? Les harpies, les géants. Tu m'as aidé. Tu ne te rappelles pas ? Si. Si je m'en souviens. Je me suis fait griffer. N'est-ce pas ? J'ai pris un coup de gourdain sur la tête. Ça doit être pour ça que j'ai la tête qui tourne. Tu m'étonnes. Ça va aller. Tu as juste besoin de te reposer un peu. Ouais. Me reposer, c'est loin d'être mon point fort. Donc, où te rendais-tu ? Je viens d'arriver dans le coin. J'allais vers l'est. Je pense qu'il faut que je trouve un travail. Je vais à Angbar. Si tu veux m'accompagner, je connais des gens là-bas. Quel genre de gens ? De gens qui a besoin d'aide et qui est prêt à payer pour en obtenir. Eh bien, allons-y. C'est plus sûr de voyager à plusieurs, surtout par ici, on dirait. C'est sympathique, ça. Petite histoire, bon. Donc, ça crée une grande gemme. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, les combinaisons de 5 ou plus te donnent un point d'action supplémentaire pour le tour suivant. Point d'action donc PA, d'accord. Combiner des lignes et des colonnes, t'accord. Des bonus spéciaux. Des lignes étourdissent l'ennemi et il passe son tour. Les colonnes purifient en retirant une altération d'état négatif. Et tu gagnes des points d'armure et de résistance. Bon. On va refaire une petite partie. Ça, j'aime bien. Et je pense que je vais jouer une paire de temps. Donc, si quelqu'un veut jouer en ligne, il m'envoie un petit message. On peut voir si on peut peut-être faire des parties avec du monde. Ça peut être sympa. Après, comme vous voyez, je débute. Je connais pas toutes les subtilités. Il y a peut-être des choses que je fais mal d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que bon, j'aimerais bien avoir un retour de votre part pour celles et ceux qui regardent mes vidéos. Même si c'est négatif, donnez-moi des conseils. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour apprendre. Je débute. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, une cloche. N'hésitez pas. Niveau vie, pas terrible. Il est à 8. Je n'avais pas fait attention. J'étais à 50. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, c'est vrai qu'il indique quand même ce qu'on peut faire. Point d'action 1 encore. Allez hop, le rat. Retourne dans les égouts. Donc on a gagné 77 d'or, 30 d'XP, 5 glaçons du royaume, 2 fragments d'armure, 2 fragments de sauvres. On va peut-être faire un dernier combat. Je ne sais pas depuis combien de temps je joue. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas mis de compteur. Donc il me reste 3 points d'action. Lui, il a 40 points de vie, 27 d'armure et 16 de je ne sais plus. C'était un effort héroïque. Donc avec ce que je lui ai fait, j'ai réduit pas mal la résistance. Donc lui, il a coup vicieux. Détruire 5 gemmes aléatoires inflige 10 de dégâts. Donc là, on a les pouvoirs. Celui-ci qui se débloquera au niveau 4, celui-ci au niveau 5. Donc là, nous avons gagné un apport en bonus de puissance pendant une certaine durée. Frappe fort et vite. On va mettre du vert. Franchement, c'est une surprise. C'est une belle petite surprise, ce jeu, j'aime bien. Bon, je suis niveau 5, niveau résistance. Bon, point de vie, ça va. Tout se passe bien. Donc, 3 points d'action. J'ai pas de vert. J'ai pas de vert. Par contre, on va faire ça. On va faire ça. Qu'est-ce que je fais ? Je fais 4 là ou 3 ici ? Allez, on va tenter 4. En plus, c'est bien, ça me remplit ma lame. Il lui reste 2 points de vie. Très bien. Donc, en plus, comme j'ai fait un coup à 4, ça m'a redonné un point d'action. Très bien. Voilà. On va faire ça, même si je pense que ça ne servira à rien, puisque je vais lancer la lame de la nuit. directement. Voilà. Le gnome. Au revoir. Voilà. On est passé au niveau. On passe niveau 2. Donc, ton équipement. Tu trouveras de l'équipement tout au long de ton aventure. L'équipement augmente tes stats vitales, l'attaque, l'armure, la résistance et la parade. L'équipement peut être modifié et équipé entre les combats depuis ton inventaire. Très bien, ça. Récupérer les récompenses. On arrive le niveau 2. On va changer d'équipement et puis on va s'arrêter là. Inventaire. L'inventaire est l'endroit où tu peux voir ton équipement, tes sorts et tes sbires. À risque, il y aura des compagnons par la suite. Tu peux voir ce que tu as équipé à gauche. Tu peux alterner entre l'équipement, les sorts et les sbires en sélectionnant leurs icônes. Ta chambre forte se trouve à droite. Tu peux consulter, filtrer et trier tous les objets. Une flèche verte sur un objet de ta chambre forte signifie qu'il est probablement plus fort que ce que tu as équipé. C'est assez commun. Voilà. Donc nous avons quelque chose au niveau du casque. On va mettre un home. Et alors, est-ce que ça va changer sur le personnage ? Donc soit on pourra le recycler si on en a plusieurs. Ou un moins performant, je dirais. On peut améliorer ou on peut l'équiper. On va déjà l'équiper. Mais alors, malheureusement, au niveau du personnage, ça ne change rien au niveau du personnage. C'est dommage. Donc si je choisis de l'améliorer, on peut le passer de niveau 1 au niveau 2 avec 24 pièces et 4, je dirais, petites pierres ou cercueils inversés. Bon. Je ne vais pas améliorer tout de suite. Bon. Ben écoutez, voilà. C'est bien sympa ce petit jeu. Donc je vais le continuer de mon côté. Merci de m'avoir, enfin, d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui la regarderont, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, vous abonner, mettre la cloche et puis me suivre sur mes réseaux sociaux. Enfin, pour l'instant, je n'ai que Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre et puis à vous abonner si vous le souhaitez. Allez, à bientôt. Salut.